Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous regardez les nouvelles de l'Arménie occidentale en français. Je suis Amalia Chahémeyan et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. Communiqué du Conseil national d'Arménie occidentale. La journée des minorités nationales en Arménie sera célébrée le premier dimanche d'octobre. Quatre équipes de secours ont repris les recherches dans les directions de Hadrut, Varanda et Djurakan. Macron et Erdogan auront des négociations pour la première fois depuis six mois. Après le déneigement, le mont Nemrut a ouvert la zone touristique. Le livre électronique « Champs spirituels dans la tradition folklorique du Djavark » a été publié. La déclaration de l'Assemblée nationale d'Artsar sur le statut des territoires de l'Artsar sous le contrôle de l'Azerbaïdjan. À l'attention de ceux qui prétendent que l'Artsar fait partie de l'Azerbaïdjan, l'Assemblée nationale d'Artsar vient d'adopter une loi déclarant comme « territoire occupé » les territoires de l'Artsar qui se trouvent actuellement occupés par l'Azerbaïdjan. Cette loi met définitivement un terme à toutes les allogations et falsifications déclarées par des associations dites arméniennes. Le Parlement de la République d'Arménie discute du projet de loi présenté par le député de l'Alliance Imkayle, Roustam Bakoyan, qui propose de célébrer la journée des minorités nationales en Arménie. Selon Roustam Bakoyan, des changements ont été apportés lors de la discussion du projet dans la première à la deuxième lecture. « Nous avons remplacé la dernière semaine de septembre par le premier dimanche d'octobre. J'ai également eu des discussions avec les représentants des minorités nationales à ce sujet. Nous sommes parvenus à un dénominateur commun que le premier dimanche d'octobre soit célébré en Arménie comme la journée des minorités nationales », a déclaré Roustam Bakoyan. Il a mentionné que la raison des changements de ce jour est que, « tous les sept ans, le dernier dimanche de septembre sera le 27 septembre. » « Les citoyens arméniens, y compris les représentants des minorités nationales, ne pourront jamais célébrer ce jour comme un jour férié, donc nous n'aurions pas remonté une victoire correspondante », a exprimé Roustam Bakoyan. Le 2 mars, quatre détachements de sauvetage du service d'urgence de l'État du ministère de l'Intérieur d'Artsakh ont repris la recherche des corps des militaires tués et des militaires disparus. Hunan Tadevosian, chef du département de l'information et des relations publiques du ministère de l'Intérieur d'Artsakh, en a informé Almed Press, précisant que les opérations de recherche avaient repris dans la région de Hadrut, dans les directions de Varanda et de Jirakan. Auparavant, les recherches avaient été suspendues le 15 février à la demande de la partie azerbaïdjanaise. Après le cessez-le-feu du 13 novembre 2020 à aujourd'hui, à la suite de la perquisition, des corps de 1 485 militaires tués, participant aux opérations militaires et des civils ont été retrouvés. Le président français Emmanuel Macron tiendra une vidéoconférence avec le président turc Recep Tayyip Erdogan mardi soir. Il est mentionné que ce sera la première négociation entre les deux dirigeants depuis six mois. La téléconférence doit commencer à 18h, heure locale, mais on ne sait pas combien de temps elle durera. Les médias ne savent pas non plus quels sujets seront abordés lors des entretiens, mais comme on le sait, les deux dirigeants ont de nombreux désaccords et se critiquent souvent publiquement. A l'OTAN et au début de l'hiver 2020, Macron a annoncé que Paris avait des informations selon lesquelles Ankara faisait venir des militaires de Syrie pour participer à la guerre d'Arzhar. Il a également menacé d'imposer des sanctions à la Turquie si elle ne renonçait pas à une action unilatérale contre la Grèce et Chypre. En Arménie occidentale, le mont Nemrut, à 2206 mètres de haut, situé dans la province de Karta d'Adiyaman, qui est inscrit sur la liste du patrimoine culturel mondial de l'UNESCO, a ouvert la saison touristique après l'achèvement des travaux de déneigement. Le parc national du mont Nemrut, qui abrite un monticule de 50 mètres de haut, 150 mètres de diamètre et des statues géants appartenant au royaume de Komagen, a été fermé au tourisme fin décembre 2020 en raison des chutes de neige. Avec le soutien financier du ministère de l'Éducation, des sciences, de la culture et des sports de la République d'Arménie et à l'initiative de l'Institut des arts de l'Académie nationale des sciences de la République d'Arménie, le livre électronique « Chant spirituel dans la tradition folklorique de Djavark » de Zaven Tagakcian, chef de la bibliothèque d'après Aram Khocharian, chercheur principal au département de musique folklorique, « Candidat des arts » a été publié. Cela a été rapporté par le ministère de l'Éducation et des sciences de la République d'Arménie. L'ouvrage présente pour la première fois l'examen musicologique d'hymnes et d'enregistrement de chants canoniques joués lors de diverses cérémonies religieuses. Le recueil comprend l'interprétation des notes et des textes poétiques des poèmes spirituels, des hymnes de la Sainte Liturgie, les sermons de Noël et de la Résurrection, les prières chantées et le chant spirituel Ashur, largement répandu dans la vie des Arméniens de Djavark au XXe siècle. L'éditeur du livre électronique Eripsime Pikitian, candidat aux sciences historiques, professeur agréé de la chaire de culture de l'Université d'État de Yerevan et les critiques du livre est le professeur Anna Asatrian. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de l'ensemble Malatouk dont la version complète du numéro est disponible sur notre site web. Sous-titrage MFP. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.